Je vous le disais, le principal syndicat des gardiens de la paix appelle à manifester contre, je cite, la haine anti-flic des policiers qui dénoncent des agressions systématiques lors des derniers rassemblements contre la loi travail. Mathieu Boisseau. Pour les forces de l'ordre, aucun doute. Certains manifestants n'ont cela que pour en découdre. Bouteilles de verre, pavés, cocktails, molotovs, les policiers en ont assez. Ce sont eux maintenant qui appellent à manifester le 18 mai. Mais face à la multiplication des débordements, ils réclament plus de fermeté. Qu'on ait passé d'un mouvement où il y avait un petit peu d'agitation et un peu de casse avec beaucoup de jeunes et d'étudiants, à aujourd'hui des déprédations, des exactions qui sont le fait de professionnels qui sont uniquement pour blesser, mutiler ou tuer des policiers. En deux mois, 300 policiers et gendarmes ont été blessés. A l'Assemblée, le ministre de l'Intérieur se défend de tout laxisme. Depuis le début du mouvement social en cours, il y a eu mille casseurs d'interpellés. Mais pour les syndicats de police, il faut aller encore plus loin. Il y a un état d'urgence qui permet des assignations à résidence. Il faut en profiter. Si on a des individus qu'on a repérés, que le renseignement connaît et qui sont potentiellement des extrémistes dangereux, il faut qu'ils restent chez eux le jour des manifs. Les policiers alertent aussi sur leur état d'épuisement. Le 18 mai, ils manifesteront pour la troisième fois en six mois. Et derniers affrontements ce matin à Paris lors de l'évacuation d'un lycée occupé par des migrants. Quelques 200 militants se sont opposés aux forces de l'ordre en formant une chaîne image tournée par Dominique Bonnet. Et je vous propose d'écouter un témoignage. Il s'appelle Jérôme Sidbon. Il a 45 ans. Il est CRS. Il a été blessé dans une manifestation. Pour lui, jamais les policiers n'avaient été pris pour cible comme ils l'ont été ces dernières semaines. Clément Le Goff, Frédéric Crotard, Mathieu Drejoux. C'est le cri d'alarme d'un CRS en première ligne depuis deux mois. Ça monte. Le problème, c'est que je n'ai pas envie que ça monte encore d'un cran. Parce que là, ça sent le drame. J'ai peur qu'il y en ait qui sortent des armes un jour ou qui nous tirent dessus. Le 14 avril dernier, Jérôme Sidbon, 45 ans, encadre une manifestation contre la loi travail. Mais comme souvent, le rassemblement dégénère. Sur tout le trajet, on a subi pierres, insultes, sans arrêt. À chaque intersection de rue, forcément, on est obligé de courir partout pour aller leur barrer la route. Pour ne pas qu'ils aillent casser des vitrines ou quoi que ce soit. Et le problème, c'est que quand on est dos, on ne peut pas se protéger sans arrêt. Même avec les boucliers, à un moment donné, on a des espaces libres. Et là, ils en profitent. Dans les groupes, ils se cachent et il y en a un ou deux qui ramassent des pierres. Vous, vous en avez pris un dans le dos. Oui, un dans le dos. Heureusement que c'est dans le dos. On s'en remet, mais bon, à un moment donné, c'est lamentable de voir ça. Le comportement est complètement ignoble par rapport aux forces de l'ordre. Comment vous vivez, vous, cette violence ? Ça me touche, oui. Ça touche les collègues. On n'est pas rentrés dans la police pour prendre des parpaings et prendre des jets de projectiles sans arrêt, des coquetels Molotov et tout ça. On est là pour protéger la population. Forcément, on est des hommes. On n'est pas des robots en CRS. On est pères de famille. Ça nous touche, cette violence. C'est une nouvelle forme de violence que vous avez constatée ? Ou c'est toujours la même ? Ah oui. Il y a eu des violences. J'ai subi des violences comme les collègues, il y a très longtemps avec les fermetures d'entreprise. On avait des manifestations houleuses. Là, ils ne sont pas là pour revendiquer quoi que ce soit. Ils sont là pour taper sur du flic. Donc là, c'est des violences organisées. Ils ont le matériel. Ils ont les casques. Ils ont les lunettes de ski. Les cagoules. Les sacs remplis de pierre. Lui évoque une haine anti-flic et rappelle que beaucoup de ses collègues ont déjà été blessés lors des dernières manifestations. Vous le connaissez, ce tract, avec la flaque de sang, les jumeaux ? C'est désespérant de voir ça. Là, on est en train d'attiser la haine encore envers la police. Et ce n'est pas le but. Moi, il y a la majorité de la population et pour la police, c'est pour qu'on les protège. Et ça, c'est des slogans pour envenimer et déstabiliser tout ce qui se passe actuellement. Le regard de violence, est-ce que vous pensez qu'il est peintisé un petit peu par des images de violences policières aussi ? C'est-à-dire qu'on voit certaines fois des CRS qui tapent des... Le geste des policiers qui vont taper gratuitement, déjà, le problème, c'est comme dans un... Moi, dans un film, je n'aime pas voir que la fin. J'aime bien voir le début du film. Le problème, c'est qu'on montre toujours le moment où le policier va frapper. On ne sait pas ce qu'il a subi. Je sais que le geste ne doit pas être fait. Chez nous, il faut être professionnel, ça ne se fait pas. Au lendemain des attentats de Paris, la police était vraiment presque adulée. Aujourd'hui, c'est un peu le contraire. Comment vous expliquez ce revirement ?